C'est parti ! Roi-Dame. Un joueur que j'ai déjà croisé relance, je décide de juste payer au bouton. Touche d'autre paire. Il est vraiment passerein sur sa chaise, je sais pas si... Si c'est de l'acting ou s'il est vraiment faible, mais de toute manière, 16 000, je suis obligé de payer. J'en profite pour regarder si j'ai un cœur maintenant. Ça pourrait servir si un troisième cœur tombe. Il faut mieux regarder au flop qu'à la turn. C'est moins flag. D'autre trèfle qui change rien. Il a vraiment pas l'air serein. Il arrête pas de sauter sur sa chaise, monter ses jetons. J'arrive pas à savoir s'il fait semblant ou si quelque chose ne va pas, ou si c'est son état naturel, je sais pas. 25 500 c'est pas facile à payer, mais... J'ai pas assez d'infos non plus pour passer ici. Je décide de payer et d'aviser à la dernière. C'est la bulle. On a quelques places de l'argent. Je pense que ça va être dur pour lui de mettre une troisième barrel en bluff s'il n'a rien. Donc s'il mise, c'est peut-être qu'il a quelque chose. Il check. C'est bon signe pour moi. Je check. As-5 dépareillé. Je gagne le coup, c'est bien. Toujours difficile pour lui de bluffer à ce moment-là de la partie. C'est pour ça que j'ai payé à la turn. Je pense qu'à la river, je vais pratiquement jamais me tromper en passant s'il fait tapis. On perd de 10, c'est une bonne main, donc je relance évidemment. Il commence en tapis. Il décide de faire tapis. Joupé, bien sûr, immédiatement. Roi-Dame de pique. C'est un 50-50. Pardon, c'est vraiment une très très bonne main à ce stade du tournoi avec ses profondeurs-là. Waouh, je touche pour le max et il touche tirage-pique. Il touche les piques à la quatrième. Allez, une doublette. Allez. Et non. Je perds un coup. Il doit quand même faire 120-130 000. Il doit être épais. Alors, je le ferai un besoin. Dix. Et là. Un coup. Il défi. Un peu. Il s'est dit. C'est dit. Il s'est dit. C'est parti !